Nous sommes en compagnie de Robin, ancien candidat de Secret Story. Salut Robin, ça fait maintenant 5 mois que tu es sorti de la Maison des Secrets. Et depuis ce temps, comment ça se passe pour toi ? 5 mois déjà, ça passe très vite. Ça se passe plutôt bien, les projets, plein de projets en tête, mais rien de concret pour l'instant. Mais tout va bien, et voilà. Alors on va revenir un petit peu sur ton aventure dans Secret Story. Alors tout d'abord, est-ce que c'est toi qui a décidé de t'inscrire à l'émission ou la production qui t'a repéré ? C'est moi, donc à la base je voulais faire Pékin Express. J'avais fait les castings, j'avais été retenu, j'étais dans les derniers candidats au casting final, j'avais fait les passeports, tout ça. J'y croyais trop, 3 mois de casting, et au final ça n'a pas marché. Donc j'étais tellement dégoûté, j'ai vu Casting Secret Story, je n'étais pas très fan de l'émission. J'ai envoyé un mail, ils m'ont appelé, j'ai eu un rendez-vous. Et puis une semaine après, ils voulaient me prendre, 7 mois avant le commencement de l'émission, je savais que je rentrais dans le jeu, et puis voilà. On t'a vu plutôt maladroit avec les filles, alors est-ce que depuis t'as pris des cours de drague ? Ouais, avec José Pé, il me donne des cours un peu. Non, je fais dente. Non, non, je n'ai pas pris le cours. Donc on va parler un petit peu de filles. Alors pour 2011, je ne sais pas si tu as vu, on a deux Miss France. En fait, on a une Miss France, Laurie Tillman, et on a la Miss Nationale de Geneviève de Fontenay, qui s'appelle Barbara Morel. Alors voilà, donc on voit les photos, alors dis-nous un petit peu laquelle tu préfères. Tout de suite, en maillot de bain, c'est le plus sympa. Alors les deux sont en maillot de bain. Ah c'est un maillot de bain, c'est le maillot de bain de Geneviève en fait, c'est pour ça. Je ne sais pas, j'aime bien les deux. Donc plutôt sur les deux, pas Miss Bretagne, pas Miss Provence. Après une photo, c'est dur, c'est dur de juger sur une photo. Pour toi, les deux sont pas mal. Les deux sont bien, j'ai du mal. Avec les Miss France, de toute façon, elles se ressemblent quasiment toutes, donc c'est un peu dur. C'est vrai. Alors est-ce que tu es resté un petit peu en contact avec des personnes de Secret Story ? Je suis resté en contact avec Bastien et Anthony. Après j'ai eu deux, trois coups de fil des autres, mais vraiment très bon contact avec Bastien et Anthony. On se voit souvent, d'ailleurs je vois Bastien tout à l'heure. On reste deux jours à Paris ensemble, voilà. Donc l'ambiance est quand même sympa entre les anciens candidats ? Oui bien sûr, l'ambiance est sympa entre les anciens candidats. Tout se passe bien entre nous, voilà. Alors la presse People parle un peu d'une relation avec Cindy de Secret Story 3. Alors info, intox, c'est pour le buzz, c'est quoi ? Dis-nous en plus. Ouais, c'est terminé en fait cette histoire. Je suis maintenant célibataire et voilà. Donc tu as été avec Cindy ? J'ai été pas longtemps avec Cindy, mais j'ai été avec Cindy. Donc c'était pas de l'intox ? C'était pas de l'intox, non, non. Pour une fois que les journaux ne se trompent pas ? Ah bah oui, pour une fois. C'est rare en plus, hein. Toutes les conneries qu'ils racontent, les journaux, c'est rare. Quels sont tes projets maintenant ? Rien. Non, je plaisante. J'ai fait un DVD de flair d'initiation, donc j'apprends à des jeunes à devenir barman, jongleur en fait. Comme le film Cocktail avec Tom Cruise. Et sinon j'ai des projets de télé-réalité en cours en ce moment. Maintenant, rien de signé, donc on attend de voir et voilà. Tu souhaites revenir un petit peu dans la télé-réalité ? Je souhaite profiter un peu du système et donc prendre de l'argent. Donc la télé-réalité, c'est un moyen facile de profiter du système aujourd'hui et de prendre de l'argent facilement. Donc je cherche pas la notoriété, je cherche l'argent, pas la notoriété. Au moins t'es honnête. Ouais, non, clairement, j'ai toujours été honnête depuis le début. Et bah écoute, merci beaucoup Robin et puis à bientôt sur MTVR. Merci à vous. Ciao, bye. Salut, c'est Robin de Soqua Story. Je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous les auditeurs et surtout à toutes les auditrices de MTVR.